sa mère est décédée de les aider, j'ai dit ma soeur tu veux que je fasse quoi, tu as besoin de combien, elle a besoin de 700 000 pour prendre une maison, entrer coucher, caution et puis elle avance, je vais me débrouiller, je vais prendre, je vais lui donner, allons doucement, on a le pouvoir de casser, on a le pouvoir j'ai dit de descendre même dans ce quartier là, casser toutes les maisons, les mettre dans la rue, mais ces personnes là, mais nous devons avoir pitié de ces personnes, Monsieur le ministre Bakungo, ayons pitié de ces personnes, mon téléphone a ouvert, on s'appelle, on discute, vous et moi on parle, on discute, facilitez la tâche au président Hassan Ouattara, facilitez la tâche au président Hassan Ouattara, Franchement, allons doucement, allez-y doucement, le monde n'est rien, le monde n'est absolument rien, Pensez au jour, Monsieur le ministre, où les gens vont vous prendre, allez-vous déposer dans la tombe, et après votre séjour de la tombe, Dieu va vous redonner encore la vie, et vous poser des questions, sur ce que vous avez fait, pensez à ce jour, Le pouvoir là, c'est le peuple qui nous a confié le pouvoir, pour un temps éphémère, et après ça on va, on va, on nous met dans la tombe, Et regarde au plateau, aujourd'hui maintenant tu rentres au plateau, il n'y a même pas d'endroit pour manger, Si on doit chasser les gens, mais trouver leur un espace, pour qu'ils continuent de faire leur commerce, Les magasins qu'on a cassés, il y a des pères de famille là, c'est de ça qu'ils nourrissent les enfants, C'est ça qu'ils prennent pour payer leurs maisons, c'est ça qu'ils prennent pour mettre leurs enfants à l'école, Mais on vient, on casse, on les chasse, et il n'y a pas de solution, c'est pas normal, C'est pas normal, moi c'est parce que je ne suis pas mère d'une commune à Bidjan ici, Sinon moi je suis mère d'une commune à Bidjan ici, on ne peut pas rentrer et aller casser le quartier précaire, on ne peut pas, On ne peut pas, je suis mère d'une commune à Bidjan ici, on ne peut pas rentrer et aller casser les maisons de cette commune, on ne peut pas, Ou alors là on ne peut pas, ou bien ça c'est juste que je démissionne de la mairie, je démissionne, Des fois que ces maires prennent leur responsabilité, Ce sont ces populations qui vous ont voté, est-ce que pendant la campagne vous leur avez dit ça ? Non, franchement je m'arrête là, Que Dieu nous accorde dans la longévité et la santé, Franchement il faut que ça s'arrête, C'est vrai, on peut voir un quartier précaire, on va casser, oui, on casse, Quelle alternative on trouve ? Quelle solution on trouve pour ses parents ? On vient, on casse une école, on démolit une école primaire, avec des élèves, affectés même de l'Etat, Ces élèves là vont aller où ? Nous sommes en milieu d'années scolaires, les maisons des parents qu'ils ont cassées, Ces parents là ont quels moyens ? Pour le transport de leurs enfants, ils ont quels moyens ? Non, la politique là, c'est pour le bien-être du peuple, La politique c'est pour satisfaire le peuple, En fait la politique c'est pour changer les conditions de vie du peuple, C'est pour améliorer leurs conditions de vie, Mais si on doit faire la politique pour faire souffrir le peuple, A quoi c'est l'importance, l'utilité, l'objectivité de la politique ? Non ! Ah monsieur le ministre gouverneur, franchement moi je ne suis pas content de vous, D'habitude là, quand il y a des choses je vous appelle directement et puis on discute, Lors des élections, vous m'avez dit que ce n'était pas vous, Que vous avez lutté, vous vous êtes battu pour que je sois candidat RHDP, Mais que la décision n'est pas venue de vous, Je vous appelais, j'ai déjouté, je n'ai rien dit, J'avais dit, si vous ne me choisissez pas, j'irai et puis je vais gagner, C'est le peuple qui choisit, si tu es fidèle avec le peuple, Le peuple te sera reconnaissant, Moi en tout cas, je jure sur le Saint-Courant, Je jure sur le Dieu qui m'a créé, Si j'étais le maire d'une commune à Abidien ici, On ne peut pas démolir même une seule maison dans ma commune, On ne peut pas ! Donc il faut que les mères prennent leur responsabilité, Protégez vos populations, C'est une décision qui ne devient pas le Président Alassane Ouattara, Le Président Alassane Ouattara se bat pour le bien-être de tous les Ivoiriens, Il faut que ça s'arrête. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada